Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir ce qu'on appelle la caméra. Évidemment, on l'a déjà un peu manipulée, mais on n'a pas vu un peu tout ce qu'il existait au niveau des options. Alors, je ne vous expliquerai pas tout, parce que croyez-moi, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire au niveau des paramètres de la caméra. Il faudrait vraiment être photographe, il faut vraiment apprendre beaucoup de choses. Je vous montrerai par contre différents liens intéressants qui vous permettent de mieux comprendre ce qu'il en est. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc, la caméra, vous connaissez, c'est celle-ci, d'accord ? Quand on regarde ici au niveau de l'icône, vous voyez, on a un icône vert qui vous montre les différents éléments. Donc là aussi, ce que je ferai, c'est que je passerai par différents fichiers pour bien vous expliquer les différentes subtilités ou ce qu'on peut faire avec, mais sans trop rentrer dans le détail. Alors, si on commence ici, on a donc le type, vous voyez, Lens, on a ici le type Perspective. Perspective, comme vous le savez, c'est tout simplement une vue 3D, mais qui va prendre en compte les lignes de fuite. Donc, si je vous montre un exemple, on va prendre par exemple... Donc là, vous voyez, rappelez-vous, c'était un petit train qu'on s'était amusé à faire. Vous savez, le rail et ainsi de suite, pas le train, mais au niveau des rails pour que ça puisse marcher. Donc là, je vais enlever les deux, le modifieur, voilà, celui-ci, pour qu'on puisse bien comprendre. Donc, vous pouvez voir ici, en fin de compte, vous voyez, on a donc les rails et là, on est en mode Perspective. Donc, on voit bien les lignes de fuite, vous voyez, on voit bien ce qui se passe. Celui-ci va vraiment prendre, en gros, si vous voulez, les objets qui vont être prêts, on les verra correctement. Ceux qui sont mal, on les verra plus petits. Voilà ce que c'est que la Perspective. Si je me mets maintenant en mode... Si maintenant, je me mets en mode Orthographie, donc j'appuie sur 5, et vous voyez, là, je suis en mode Orthographique. Et vous voyez, on a exactement la même proportion quand on est dans ce mode-là. Donc, faites vraiment attention à ça. Il y a une grosse différence par rapport à ça. Si on prend maintenant le troisième mode, c'est ce qu'on appelle le Panoramique. Alors, le Panoramique, là aussi, je vous ai fait une scène différente. Le Panoramique, si vous voulez, c'est très intéressant, par exemple, quand vous voulez créer vos propres HDRI. Là, je vous ferai une vidéo un peu plus tard comment faire cela. C'est assez intéressant. Vous faites votre scène, tranquillement. Vous avez fait, admettons, je ne sais pas, une cuisine avec différents objets, donc, bien évidemment, différents éclairages, et ainsi de suite. Et vous allez en faire une map HDRI. Alors, ce qui va être sympa, c'est que la map HDRI, vous allez tout simplement récupérer l'éclairage de votre scène pour pouvoir faire votre propre map HDRI. Je vous montre. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Surtout dans la scène que j'ai créée. En fin de compte, j'ai fait quoi ? J'ai fait un cube, j'ai enlevé le fond, j'ai mis trois sphères. Vraiment, rien d'extraordinaire. Si j'appuie sur zéro, qu'est-ce qui se passe ? On voit ici notre vue. D'accord ? Là, je suis en panoramique. Mais si je me mets maintenant en mode, donc, j'appuie sur Z et en mode rendu, vous allez voir que d'un seul coup, on va avoir un fin de compte à rendu. Au lieu que celui-ci se focalise sur ma sphère, comme vous avez vu à l'instant, celui-ci va se focaliser sur l'ensemble de ma vue et en faisant comme un élément à 360 degrés. C'est très souvent utilisé, je vous dis, soit pour faire les map HDRI, soit pour faire des rendus, par exemple, sur Facebook, ou pour faire ce genre de choses, et ainsi de suite. Je n'en dirai pas plus là-dessus parce que je me suis dit, je vais au moins vous expliquer ça, mais sans aller trop loin. Revenons maintenant à la scène d'origine. Donc là, j'ai un cube. Ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre une scène d'un jeu d'échecs. Voilà. Comme ça, au moins, on va mieux comprendre ce qu'il en est. OK. Ici, donc, on a le jeu d'échecs. Alors là, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez récupérer ça tout simplement dans mes vidéos, mais c'est surtout au niveau de la vidéo sur Blender 2.7, ou sur mon laboratoire SarpourTools.eu, où vous pourrez récupérer ce genre d'éléments, bon, au cas où, si vous êtes intéressé. Donc, si on revient ici au niveau de la caméra, vous avez maintenant la focal length. La focal length, si vous voulez, c'est l'angle de vue que vous allez prendre, un peu comme un appareil photo, vous aurez 28, 36, 50, et ainsi de suite. Comme je vous disais, je vais vous montrer tout à l'heure, ou même de suite, un site internet. Je l'ai trouvé assez intéressant, où il explique pas mal de choses. Parce que je vous dis, franchement, la photo, c'est un métier, il y a beaucoup de choses à comprendre, à apprendre, donc il vaut mieux y aller tranquillement. Prenez votre temps, regardez, lisez, et ainsi de suite. Moi, je veux simplement vous montrer que la focale, vous voyez, c'est marqué ici, le focale standard 50 mm ou 35 mm selon la taille du capteur. Vous aurez aussi un grand angle, c'est-à-dire 18 mm, un téléobjectif de 150 mm, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Mais attention, selon l'angle que vous allez prendre en compte, bien évidemment, ou selon la focale que vous allez définir, vous aurez vos lignes de fuite qui vont un peu s'estomper ou carrément se déformer. Donc faites attention à ça, c'est tout simplement, comme je dis, c'est un métier de la photographie, et il faut prendre en compte tous ces paramètres. Donc on a vu la focale. Ici, vous allez pouvoir la définir comme si c'est en millimètre, ou alors ici, vous voyez, Field of View, c'est-à-dire en degré. Shift X et Shift Y, c'est plutôt utilisé par rapport à l'architecture. Par exemple, vous avez fait un point de vue avec votre caméra, donc j'appuie sur 0. Alors attendez, je mets ici, j'appuie sur 0. Alors moi, je me sers d'un petit clavier, un ajout de clavier numérique. Là, je vous montre la photo. Ça permet, en fait, de très rapidement changer de vue. Bien évidemment, vous pouvez aussi changer les différentes vues en appuyant, je crois que c'est sur virgule. Bon, après, ça dépend comment c'est défini le niveau de votre clavier. Mais moi, j'aime bien avoir l'ajout d'un petit clavier numérique pour pouvoir faire ce genre de choses. Bon, à part tes faits, voilà. Donc comme je vous disais, Shift X et Shift Y, vous avez, si vous voulez, la caméra qui est positionnée à un endroit précis. Alors c'est comme je dis souvent, plutôt pour de l'architecture, pour des bâtiments, pour les choses comme ça. Et vous allez pouvoir glisser tout doucement, soit X, Y, pour avoir vraiment quelque chose de bien plus précis par rapport à ce que vous vouliez faire. Le Clip Start et le Clip End, alors ça, c'est très important. Comme je vous dis, je n'ai pas tout vous expliqué, mais croyez-moi, ça, c'est très très important. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, on fait compte, à quel moment votre caméra va voir votre scène et à quel moment votre caméra ne verra plus votre scène. En gros, si je résume ici, alors pour cela, il va falloir que j'aille dans un autre endroit qui se nomme ici Viewport Display. On va cliquer sur Limit. Et là, vous allez voir de suite le petit point qui est ici. Et celui-ci, on fait compte, c'est le End. Voyez ? Et regardez, si maintenant j'appuie sur 0, sur mon clavier numérique, on ne voit plus rien. Et tout doucement, je vais faire en sorte de l'augmenter. Et vous allez voir que d'un seul coup, ma scène va se révéler. Ça, c'est vraiment très très important à prendre en compte, parce que très souvent, j'entends des gens dire « Oh là, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, ça ne marche plus, c'est normal. » C'est tout simplement que vous n'avez pas réglé le Clip Start et le Clip End. Alors le Clip Start, là aussi, c'est différent. Imaginons, vous avez des objets qui sont au niveau de votre caméra et que vous ne voulez pas voir, tout simplement. Vous voulez l'obstruer. Eh bien, vous pouvez faire aussi, vous pouvez jouer ici au niveau du... Vous voyez, 10 cm. Je vais pouvoir augmenter. Et vous voyez, c'est le fameux deuxième point qui apparaît. Cette étoile, c'est tout simplement... Enfin, cette croix, pardon. C'est tout simplement le focus. On y reviendra tout à l'heure. Justement, on y vient, parce que c'est ici. Death of Field. Death of Field, ça veut tout simplement dire la profondeur de champ. C'est-à-dire que sur votre objet, je le mets en zéro. Chaque fois, je suis au bon endroit. Je le mets en zéro. Je vais pouvoir focaliser un endroit précis que je suis sûr que selon la position de ma caméra, celui-ci sera toujours net. Donc, soit vous allez pouvoir jouer... Je vais décocher celui-ci. Soit vous allez pouvoir jouer tout simplement par rapport à une distance. Alors, j'ai fait exprès ici de me mettre en centimètres. Vous voyez, ici, je me suis mis en unit système, je suis mis en métrique. Et ici, j'ai choisi centimètres. C'est un petit aparté, mais ça me paraissait important que vous puissiez bien comprendre. Donc, si vous voulez, votre... Donc, vous allez pouvoir régler votre focus objet en cliquant par exemple sur la petite pipette. Et dire, tiens, je veux que celui-ci soit mon focus objet. Automatiquement, selon la caméra, quand elle va bouger, vous aurez toujours le focus net. Ou alors, vous allez pouvoir jouer ici, au niveau de la distance. Donc, là où ça devient intéressant, c'est l'aperture. En fin de compte, l'aperture, si vous voulez, ça va être tout simplement comme des lames qui vont obstruer votre objectif pour avoir quelque chose de plus flou. Pour cela, il faut que j'appuie sur Z. Z pour mettre ici en render. Et vous allez voir que d'un seul coup, on va avoir quelque chose de plus sympathique. Là, en fin de compte, vous allez jouer sur le f-stop. Alors, il y a plein de paramètres. Vous avez des bleds, comme les lames. Vous allez pouvoir augmenter ou diminuer, faire une rotation, un ratio, et ainsi de suite. Là, on rentre vraiment dans du côté très très professionnel. Je veux juste vous expliquer, en gros, ce qu'on peut faire avec. Si ici, on diminue, vous allez voir que d'un seul coup, vous voyez ce qu'il se passe, on a un flou. Mon focus au niveau de mon cavalier est toujours bon, mais par contre, le reste est en flou. Vous pouvez le faire aussi au niveau du compositing ou au niveau des nodes, lorsque je vous expliquerai ça. Mais déjà, vous pouvez jouer à ce niveau-là. Et croyez-moi, ceux qui sont pros, ils arrivent à faire des trucs très sympathiques qui vous rendent un rendu très agréable à voir. La caméra, ici, en fin de compte, vous allez pouvoir jouer sur le type de caméra que vous allez utiliser. Parce que très souvent, des gens vont pouvoir faire ce qu'on appelle une incrustation 3D. C'est-à-dire que vous allez créer votre objet sur Blender, tranquillement. Vous avez pris une photo avec une caméra ou un appareil photo de très bonne qualité. Et vous allez vouloir tout simplement incruster votre image et votre objet 3D. Ici, vous avez des presets où vous allez pouvoir définir le type d'objectif que vous avez utilisé. Où vous allez pouvoir tout simplement définir un nouveau type. Vous pourrez jouer à la fois... Alors moi, je suis toujours en auto. Comme je vous dis, je ne suis pas photographe, donc je laisse en auto. Déjà, je ne sais pas mal ce que je fais, je suis content de moi. Mais malgré tout, pour ceux qui veulent, vous allez pouvoir jouer sur l'horizontale ou la verticale par rapport à différents paramètres. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Viewport Display. Le Viewport Display, en fait, si je me mets comme ça, vous allez pouvoir jouer ici au niveau de la Size. La Size, c'est tout simplement la grandeur de votre caméra qui ne jouera en rien au niveau du rendu réel puisque c'est simplement votre icône que vous agrandissez. Rien de plus. Les limites, on l'a vu tout à l'heure, voyez. Si je décoche, on aura ça. Mist, c'est tout simplement le brouillard. C'est-à-dire que vous allez pouvoir définir au niveau de World. Donc là, j'en parlerai bien plus tard. Mais vous pouvez définir au niveau de World grâce à l'éditeur de nœuds. On pourra créer comme une espèce de brouillard. Mais ce genre de choses, on peut le faire aussi. Tout à l'heure, je vous ai montré au niveau de Blade. La fonction Aperture où on peut rajouter des lames pour justement, vous savez, créer comme une espèce de flou. Mais on peut le faire aussi soit au niveau du Compositing, soit au niveau d'éditeur de nœuds. Il y a plein de subtilités où on peut faire ça. Le principal, c'est de le connaître. Le sensor, alors en fin de compte, si je me mets en mode caméra, vous voyez, on aura quelque chose autour qui va définir l'intégralité de la... C'est comme l'objectif, mais lui, il ne prend qu'une partie. Le name, vous aurez tout simplement ici le nom de la caméra. Vous voyez, c'est marqué ici, caméra. Et je n'en dirai pas plus. Si on regarde ici au niveau du Composition Guide. Alors, Composition Guide, quand vous créez une scène, les professionnels ont besoin de pouvoir cadrer sa scène. Une scène ne se fait pas comme ça. Ça prend du temps. Il faut réfléchir comment on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut attirer par rapport au spectateur ? On va attirer quoi ? Vous voyez, au niveau de l'œil du spectateur, qu'est-ce qu'on veut faire ? Et ainsi de suite. On va pouvoir jouer au niveau des centres. Vous voyez, ici, on a un centre. Donc, vous voyez, une espèce de petit croix, de pointillé qui apparaît. On va pouvoir le faire différemment. Enfin, là, c'est tout simplement des règles d'or, on va dire, par rapport au photographe ou au caméraman qui va pouvoir réellement régler sa scène par rapport à ce qu'il veut faire. Le passe-partout. Alors, le passe-partout, c'est non, c'est pas le petit personnage de Fort Broyard. Non, je suis désolé. C'est simplement que, comme vous pouvez voir, ici, je suis tout noir. C'est-à-dire que là, on regarde bien la vidéo. Mais si ici, je diminue, je vais enfin, en fin de compte, avoir ma scène et le reste à côté. C'est-à-dire qu'on a bien le cadre orange qui permet de se promener. D'accord ? Mais si je veux me focaliser que sur le cadrage de ma caméra, je fais en sorte de cocher ici, passe-partout, et je mets ici à 100%. Et d'ailleurs, en fin de compte, je ne me focalise réellement que sur ça. Ici, ensuite, vous avez... Alors, on va décocher Mist, Sensor, et ça, voilà. Ici, vous avez ce qu'on appelle le Safe Area. Alors, le Safe Area, c'est tout simplement... Alors là, je vais reprendre mes notes, parce que, croyez-moi, je vous ai dit pas mal de choses dessus. Donc, le Safe Area, si vous voulez, c'est tout simplement... Vous allez, des fois, mettre des titres en dessous, tout simplement. Alors là, vous aurez une zone de sécurité. C'est ce que ça veut dire. Par rapport à vos titres, ça peut être aussi une zone de sécurité par rapport... Ça peut être aussi une zone de sécurité par rapport à vos objets dans ma scène générale. Et ça peut être aussi une zone de sécurité par rapport aux écrans. Il faut savoir qu'avant, alors maintenant, beaucoup moins, mais avant, on travaillait beaucoup avec des écrans 4 tiers. Là, je vous montre des images, vous pouvez aussi bien comprendre de quoi je parle. Un vieil écran 17 pouces qu'on utilisait avant. Et maintenant, on est très souvent en 16 neuvième. Et Blender a fait en sorte, ok, puisqu'il travaille en 4 tiers, 16 neuvième, on ne sait pas trop, on va mettre une grosse sécurité. Ça vous permet de voir si votre image va bien rentrer là où il faut. Et vous avez encore une autre sécurité, qui est celui-ci. Enfin, contre, c'est ça que je voulais dire, pardon, excusez-moi. Ici, oui, quand vous cliquez sur Center, Cut, Safe, REA, c'est celui-là. C'est celui-là qui va prendre en compte le 4 tiers ou le 16 neuvième. Voilà, j'étais un peu trop vite. Donc là, on va décocher tout ça. Et on va cliquer maintenant sur Background Images. Background Images, vous allez tout simplement pouvoir positionner une image. Imaginons que vous avez dessiné une table. Enfin, vous avez photographié une table, pardon. Et vous voulez voir si votre jeu d'échecs se positionne bien sur votre table. Vous allez récupérer votre image, la mettre au niveau du Background. Alors là, il suffirait de faire Add Images. Donc je vais prendre une image au hasard, qui n'aura rien à voir, bien évidemment, avec. Voilà, donc je vous ai défini. Alors là, j'ai pris une table, mais je m'aperçois que ça ne va pas être terrible. Vous voyez, si je fais... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut déplacer. Donc ma table qui est ici. On va pouvoir la mettre soit devant, soit derrière. On va pouvoir l'adapter, si vous voulez, par rapport à mon jeu d'échecs. On va pouvoir le cropper. C'est-à-dire, vous voyez, c'est elle. Donc imaginons que vous avez... Alors, on ne voit pas bien, mais... Imaginons que votre table, vous l'avez faite poser par rapport à votre jeu d'échecs. Vous avez défini votre table et vous avez défini vos paramètres au niveau de la caméra. Vous allez pouvoir positionner votre jeu d'échecs. Et même, par exemple, le redessiner en 3D. Pour avoir vraiment quelque chose de précis et de propre par rapport à ce que vous voulez faire. Alors ici, vous allez pouvoir l'étirer, jouer sur les décalages, la rotation. Vous voyez, si je fais ça, on va pouvoir jouer sur la rotation, on va pouvoir jouer sur le scale. Et ainsi de suite. Bon, je ne vous en dirai pas plus, mais c'est une option qui peut être intéressante. Alors là, on pourrait dire qu'on a fini. Mais pas du tout. On a vu vraiment des trucs super intéressants. C'est-à-dire qu'on a vu la caméra, on a vu tous ces différents paramètres, tout ce qu'on peut faire avec. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je me mets ici en 0. Alors, attendez, pardon, je vais enlever L qui va me gêner. Quand ici, je me mets... Alors, je vais peut-être enlever... Quelque chose qui me déplaît. C'est ce quadrillage. Je ne sais pas pourquoi il est là. Très souvent, si vous voulez, quand on veut avoir un rendu... Alors, ça dépend de la puissance de sa machine. On veut peut-être avoir un rendu précisément à un endroit. Pas tout le reste, parce que le reste, on a vu que c'était propre et tout. Ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur les touches CTRL-B. Et c'est que c'est une portion. Juste ça. Là, vous voyez, on a un cadre rouge en pointillé qui s'est créé. S'ils appuient sur 0, il ne se passe rien. Bon, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si, ici, je me mets en mode, par exemple, Material Preview, non, mais en mode Cycle. Vous allez voir qu'en fin de compte, celui-ci ne va définir qu'une seule partie. Parce que c'est très intéressant dans le sens où, si votre machine n'est pas assez puissante, vous pourrez avoir un rendu précis. Rappelez-vous que Cycle, il va aller à l'infini selon ici les paramètres qui vont être définis. C'est que là, je suis en Cycle, je suis en 32, mais en Viewport, je suis en 0. Donc, c'est-à-dire que c'est l'infini. Donc, lui, il va continuer. Donc, d'un seul coup, ma machine va s'énerver. Il va continuer à avoir une résolution de plus en plus propre. Je l'entends qu'il commence à s'énerver. Pour annuler ça, il suffit d'appuyer sur CTRL-ALT-B. Et automatiquement, on se retrouve avec le plein écran. Donc là, je me remets en mode solide. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment sympa parce qu'on va pouvoir tout simplement récupérer des portions. Alors, si j'appuie sur 0, j'ai donc ma caméra. Je sélectionne celle-ci. J'appuie sur GG. GG, en fin de compte, va me permettre de bouger. Vous voyez, comme ça. Mais en appuyant sur le bouton droit, enfin, le bouton milieu de ma souris, maintenant, on va pouvoir faire une translation en bas ou en haut. Et regardez, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Vous avez vu ? Là, on est tombé sur le fameux clip start et clip end. C'est-à-dire que là, au bout d'un moment, la caméra, elle ne voit plus. Attention, vous risquez de rencontrer exactement la même chose au niveau du viewport. Si j'appuie sur N, et je vais ici dans View, vous avez la même chose. Vous voyez, on a ici la focale. Donc, on va pouvoir définir la focale par rapport à votre viewport. Mais vous allez pouvoir aussi définir le clip start et le clip end. Et là aussi, je vois très souvent des problèmes sur les forums, comme quoi les gens, je ne comprends pas, m'ont rendu impeccable. Alors, mon viewport, mon truc a disparu. Je vais vous montrer de suite. Si je fais end, je vais diminuer un peu trop. En fin de compte, lui, il fait ce qu'il peut, puisqu'il est en relation par rapport à ça. Donc, faites vraiment attention à ça. Je vous dis, je ne vais pas tout vous expliquer, mais bon, déjà, on a vu pas mal de choses. Ici, vous allez pouvoir loquer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, tiens, je veux loquer ma caméra par rapport à elle. Donc, automatiquement, il va se loquer par rapport à l'objet. Donc, à chaque fois que vous allez bouger, lui, il va se focaliser sur cet objet. Je pense que vous voulez faire comme d'habitude. Rappelez-vous qu'ici, vous allez pouvoir loquer votre caméra to view. C'est-à-dire que quand vous êtes ici en zéro, vous allez pouvoir tout simplement, donc là, je me remets comme ça. Sauf que là, j'ai loqué, donc il faut que je déloque. Sinon, ça ne marchera pas. Et je vire ça. Ah oui, je suis en mode caméra, tant pour moi. Vous voyez, j'ai fait l'erreur. J'étais en train de régler sur le clip start et le clip end, mais j'étais en mode caméra. Et c'était le mode viewport qu'il fallait faire. Bon, ce n'est pas grave. Donc, petite chose aussi, je peux ajouter une deuxième caméra. Alors, avant, avant, il y a pas mal de choses à dire. Moi, je me sers de mon clavier numérique, bien évidemment. Là, je trouve le clavier numérique, mais vous pouvez ici aller dans view. Et si vous allez ici dans viewport, vous allez pouvoir jouer sur la caméra, top, bottom, front. Mais je trouve que c'est moins pratique. Franchement, ça coûte 10-15 euros. Ce n'est pas excessif et ça vous permet de faire les choses. Après, vous pouvez aussi appuyer sur virgule et modifier directement. Quoique non, ce n'est pas celui-là. Je m'aperçois, c'est un autre. Je ne l'ai plus en tête. Au niveau du pi mode, vous avez un mode qui vous permet tout simplement de passer d'une vue à l'autre. Mais comme je ne m'en sers pas, c'est toujours pareil. Chacun a sa façon de travailler. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est d'ajouter une autre caméra. Donc là, je fais Shift A et je fais Caméra. J'ai une deuxième caméra que c'est créée. Alors, qui est... Alors, elle est où ? Là, une. Où est-ce qu'elle est cachée ? Alors, je vais mettre en mode filaire. Elle est là. D'accord. Elle est ici. Si j'appuie sur 0, en fin de compte, ce n'est pas l'autre caméra. Pour avoir la vue de cette caméra, il suffit de faire CTRL 0. Automatiquement, vous aurez la vue. Mais là, vous voyez, on ne voit rien, ce qui est normal. Donc, je fais GG et je vais zoomer un peu. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a deux vues caméra. C'est-à-dire que si je sélectionne ici Lock Camera to View, je vais pouvoir, par exemple, me mettre ici. OK. Et si je reviens ici, je fais CTRL 0, j'ai une autre vue caméra. Donc, ça vous permet, en fin de compte, d'avoir... Donc, je vais déloquer ici. Ça vous permet maintenant d'avoir deux vues caméra. Et c'est ce qui vous permet, justement, de créer des scènes. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, une transition d'une caméra qui va arriver. On appelle ça une espèce de travelling, vous voyez, qui va arriver comme ça. D'un coup, une autre qui va survoler et tout doucement, vous allez pouvoir créer votre scène avec des animations et ainsi de suite. Bon, bien évidemment, il faut du travail, il faut beaucoup de temps. Mais voilà la technique qu'utilisent tout simplement les gens au cinéma. Eh bien, écoutez, il me semble vous avoir tout expliqué sur la caméra. Alors, j'étais assez loin. Pour que vous puissiez bien comprendre, c'est surtout le clip start et le clip end au niveau du viewport et de la caméra. Il y a deux choses différentes. Bien comprendre comment ça fonctionne. Avec ça, vous allez pouvoir bien comprendre les choses. Pour la prochaine vidéo, en fin de compte, je pense que je vous expliquerai les lumières comme ça puisque maintenant, vous savez bien modéliser. On a vu pas mal de choses intéressantes et tout. On va se focaliser sur les lumières pour commencer à avoir on va dire une scène plus jolie, plus éclairée. Différents éclairages. Alors là aussi, l'éclairage, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je fais pas mal de vidéos mais histoire que maintenant, on me laisse un peu de côté la modélisation parce que je trouve que c'est pas mal tout ce qu'on a fait. On y reviendra parce que j'essaye d'aller au bout de ce que je dis. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses à faire sachant que je me sers de ce bouquin pour ceux qui doivent le connaître. C'est celui-ci. Là aussi, je vous ferai un cours complet dessus pour vous expliquer. Enfin, un cours complet, pas un cours complet et moi, je suis à la quatrième ou cinquième version. Je ne sais plus. Il y a pas mal de choses qui se ressemblent mais malgré tout, il y a toujours des petites subtilités qui sont géniales. On peut faire comme ça, comme ça. Les 30 euros ou 35 euros les valent allègrement pour pouvoir jouer avec. Bon, voilà. Donc, c'était donc la chaîne de Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.